N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les oui ! On va de plus en plus demander des comptes, y compris aux individus. J'aimerais... Vous avez votre numéro de matricule ? Il devrait être affiché là. Oui mais normalement vous devrez l'avoir sur vous là, c'est obligatoire. Vous ne l'avez pas. Vous pouvez vous raconter n'importe quoi. Monsieur, vous voulez apprécier, moi je voulais bien prendre votre matricule. Ah non, 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 moi je veux... Monsieur, il faut être rigolo, monsieur. Il faut que vous me donnez votre matricule. Moi je veux que votre matricule il y ait affiché. Et votre document officiel, monsieur. Votre document officiel pour votre RIO, s'il vous plaît. Monsieur. Il ne va pas avancer là. Non, 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 mais moi c'est son matricule que je veux. Ah oui, mais tu ne l'auras pas. Parce que qui te dit que c'est un gendarme après tout ? Eh, il a peur que t'enches. Sur le... Non, non, tu l'as pas. Non, non, moi je demande à votre collègue, le matricule normalement il doit être affiché. Parce qu'on peut vous dire aussi que vous êtes un faux gendarme. Parce que normalement il faut un matricule. Eh bien venez, non, non, moi vous êtes pas là pour ma voiture. Donc euh... Non monsieur, je ne m'écarterai pas, je demande votre matricule, s'il vous plaît. Monsieur, je vous demande, s'il vous plaît, un matricule. Vous m'avez demandé des choses, monsieur. Voilà. Oh là là ! Oh les trouillards ! Bravo les gars ! Il y a qui vient. Voilà. Mais il se chine aussi, quoi ! Il y a mes deux, il s'est avec cette question, il est tombé là. Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Vous voyez, 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 vous voyez. Je lui renseigne, il n'y a pas de problème. D'accord. Je lui demande, parce que vous savez que normalement, tant que gendarme, vous devez avoir votre numéro de matricule affiché. Donc je lui demande, s'il vous plaît, son numéro de matricule. Alors il me le donne comme ça, variablement, mais je lui demande le numéro de son matricule. Et il me dit à aller voir à la gendarmerie. Mais moi, ça ne me correspond pas. D'accord. Parce que moi, j'estime qu'à un moment donné, il faut arrêter d'embêter les gens où il n'y a pas. Est-ce que vous croyez qu'on se tient mal ? Est-ce que vous croyez qu'on casse des trucs ? Je ne pense pas que depuis tout à l'heure, on est là, on soutient nos collègues, comme n'importe quelle personne. Mais après, à un moment donné, il faut arrêter de faire où il n'y a pas des choses. Alors votre collègue, il me dit, je reprendrai contact avec vous. Moi, je vais demander son numéro de matricule. C'est bizarre, il ne veut pas me le brûler. Je vais prendre une photo, parce que vous comprenez bien que quand on dit, j'ai affaire à un gendarme, je peux l'affaire au monsieur, au monsieur, à vous, mais ça ne me donne pas le nom. Le numéro de matricule, vous le savez, ça vous détermine. Donc je voudrais avoir, après je ne le mette pas. Je demande son numéro de matricule, qu'il me le donne, je le prends une photo. C'est que pour ça, vous voyez, vous venez, je ne sais pas combien de gendarmes. On a l'impression, on a l'impression qu'on a fait, voilà, et c'est ça en fait. On va en mettre les choses dans le contexte. C'est le numéro de matricule, ça c'est votre droit, il n'y a pas de soucis. D'accord, par contre, bloquer un véhicule gendarmerie, et si on a une intervention, ça c'est illégal. Alors, le petit mouvement, on va laisser passer par... D'abord qu'il me donne son numéro de matricule, monsieur Hidal. Ah bah écoutez, et vous me dites qu'il va me le donner. Je ne vois pas pourquoi vous l'avez pas. Et s'il n'y a pas d'infraction, je ne vois pas qu'il n'y a rien. Mais monsieur, je vais la faire choper après l'infraction. On va me la mettre à la mer. On reviendra à 200. Monsieur, non, il n'y a pas son nom. Non, non. Alors monsieur, je vous invite à le tribunal, vous verrez que sur toutes les procédures, il y a le nom des gendarmes. D'accord ? Oui, oui, oui. Monsieur, on me demande quelque chose. Moi, il faut que je le dise, il faut que je me mette à poil. Donc, j'estime qu'elle est mis à poil. C'est la façon dont parlez, vous le savez très bien. Nous, on doit se déterminer sur tout, sur tous les points. Vous, parce que vous êtes gendarmes, monsieur, il fait ce qu'il veut, à l'heure qu'il veut. Non, pas du tout. Moi, je vous dis honnêtement, si vous êtes un bon samarité, comme depuis tout à l'heure, vous avez l'air de me le faire comprendre. Là, moi, j'assime. C'est votre numéro de m'atticule, on est d'accord. Eh bien, il me le donne. Je le photographie, on s'en va. Tout le monde est content et c'est fini. Pourquoi me mettre dans la voiture et me mettre le bordel pour faire le mariole parce qu'il est dans la voiture ? Je trouve que vous voyez, ça, c'est pas bien, quoi. Je veux dire, on s'attaque toujours à plus tard. Eh, la voiture qui est sur le passage clouté de police, vous la verbalisez pas, elle a pas de gyrophares. C'est la vôtre. Il a fait son travail. Sur le passage clouté, c'est une voiture de police. Non, c'est pas que je le prends mal. Non, monsieur, c'est pas que je le prends mal. C'est que je sais qu'il y a des... Et on s'est dit, tiens, si on peut en allumer un ou deux dans la journée, on va montrer qu'on veut quoi, au moins, on a fait un peu notre journée, quoi. Vous vous avez dit qu'il vous a verbalisé, quoi. Eh bien, monsieur, de la façon que ça se déroute, ça se déroule, excusez-moi, mais ça en prend tout comme. On me cherche des excuses. Et il a vu, il a sorti mon nom, tout ça. Donc, j'ai dit, écoutez, vous le voyez que je suis assuré que j'essaye ça. Donc, je vois pas encore. Ouais, mais quand même, je vais me rincer, je vais reprendre contact avec vous ici et là. On va voir pour les plaques ici et là. Donc, honnêtement, il faut arrêter, quoi. C'est... Franchement, c'est de l'abus. Je trouve que franchement, c'est de l'abus de pouvoir, ça. C'est franchement... Dernier numéro, je lui demande son numéro. Je vous rappelle, je vois pas quel est le problème. Monsieur. Monsieur. Moi, écoutez. Moi, je veux prendre son numéro de matriculeur. Et moi, je m'en mets. Voilà. Je suis pas là pour l'emmerder. Monsieur, nous, nous, on est pas là pour l'emmerder. Le camarade, il va à la brigade récupérer son numéro d'arrière, d'accord ? Et après, il vous le transmette, d'accord ? Mais pourquoi il ne le portait pas sur lui ? C'est pourtant obligatoire. Allez, mais moi, il est là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je vous donne le mien. Moi, j'ai rien à faire. Non, non, non. Parce que c'est pas vous, là. C'est pas vous, l'agent. L'agent qui m'a fait ça, monsieur. Donc là, vous voyez ? Moi, je pourrais dire... S'il me trouve un défaut, moi, je pourrais lui mettre aussi un défaut. Parce que sur lui, il est censé avoir son matricule parce que c'est une question d'obligation. Et que là, d'après ce que vous me dites, il ne l'a pas sur lui. Il faut qu'il aille le chercher à la gendarmerie. Donc ça, vous voyez, ça ne me va pas. Parce qu'à moi, on veut me faire mettre dans les clous à tout prix de suite. Et eux, en fait, pas dans la loi. Vous voyez ? Pourtant, c'est un macaron, c'est pas grand-chose. Mais ça montre comme quoi, honnêtement, c'est pas bien. On se retrouve devant la brigade, il vous transmet son numéro. Il donne sa parole. Je vous ai regardé droit dans les yeux. C'est qu'une parole, hein ? Vous avez rien à gagner, j'ai rien à perdre dans l'histoire. Ah non, mais je ne dis pas qu'il y a perdu à gagner. Mais ce que je trouve, c'est que pour un petit truc comme ça, on en fait un nuage, quoi. Et c'est ça qui m'ennuie, en fait. C'est que de me sortir la plaque et s'il y est là. Monsieur, c'est franchement, c'est à chercher un petit tabac. On fait comme ça ? Ouais, mais quand ? Maintenant ? Oui, là dessus. Là dessus, là dessus, ça y est.